Bonsoir à tous. Être parmi vous ce soir, entouré de Jean Boulisset et Jacques Lasserre, pour soutenir la liste conduite par Blindy Neutuel aux prochaines élections municipales, symbolise pour moi le passé, le présent et l'avenir de Saint-Juéry. Permettez-moi de vous rappeler une citation de l'historien Fernand Braudel. Pour espérer, pour aller de l'avant, il faut savoir aussi d'où l'on vient. Et j'ajouterai, plutôt que dénigrer le passé, il est plus judicieux de le prendre en considération pour ancrer l'avenir dans ce qui a déjà existé. Être parmi vous ce soir, pour soutenir la liste Bien vivre ensemble à Saint-Juéry, c'est aussi un geste de reconnaissance de ceux qui ont l'expérience de la chose publique envers celle qui, engagée depuis six ans dans la municipalité, a fait ses preuves et souhaite aujourd'hui à son tour porter haut et fort les valeurs d'une gauche plurielle au sein d'un conseil municipal largement renouvelé. Donc je vais vous donner mon point de vue sur mon choix pour les prochaines élections. J'ai personnellement apporté mon appui à Blandine-Ottuelle parce que l'ayant vue à l'œuvre durant ce mandat, il se trouve qu'elle faisait partie de toutes les commissions que j'ai animées, j'ai rapidement perçu ses compétences et ses qualités. Elle a été un soutien sans faille dans la mise en œuvre de la démarche de participation des habitants impulsée dès 2008. Je constate qu'elle déroule sa campagne des municipales avec les mêmes convictions. Mais elle a aussi découvert très vite le panorama de la vie municipale en s'impliquant dans tous les dossiers de ce mandat. Force de propositions innovantes, énergiques, travailleuses et dotées d'un esprit de synthèse peu commun, Blandine-Ottuelle m'a étonnée par sa maturité et ses capacités de jeune conseillère municipale. Toutes ces qualités ne lui auraient pas suffi s'il lui avait manqué le courage. Du courage, il en a fallu pour garder le cap d'un engagement militant et politique, digne et ouvert. Du courage, elle en aura pour conduire cette campagne et elle en aura si les Saint-Juériens lui accordent leur confiance en les lisant. En participant activement à la campagne des municipales conduite par Blandine-Ottuelle, je vois bien qu'elle saura animer une équipe en tenant compte des points de vue divers. Elle sait où elle va, mais écoute aussi ceux qui l'entourent et les habitants. Ils viennent enrichir ou corriger un projet où l'on voit se conjuguer innovation sociale répondant à des besoins constatés, investissement et gestion budgétaire réfléchie. Je voudrais souligner aussi l'estime que je porte aux collègues qui se sont engagés à ses côtés. Je les ai côtoyés au cours de ce mandat, j'ai pu les apprécier au cours de cette mandature qui s'est déroulée dans la confiance, le sérieux, mais aussi la bonne humeur et la convivialité. Je profite de ce temps de parole que l'on m'a donné ce soir pour diffuser un message à l'attention des femmes qui s'engagent pour la première fois, ce qui bien sûr n'étonnera personne. Vous êtes capables de faire plus que ce que vous imaginez. Ne refusez pas, au prétexte que vous ne connaissez pas la tâche qui vous attend, l'émission que l'on pourrait vous proposer. Vous n'êtes pas seul dans un conseil municipal. Il y a des collègues qui ont déjà l'expérience et des techniciens qui sont à la fois en garde-fou et un tremplin pour la mise en œuvre des projets. Lorsqu'en 1995, Jean Boulisset m'a demandé d'être sur sa liste au poste de deuxième adjointe déléguée à l'action sociale, j'étais totalement ignorante de ce domaine. J'hésitais longtemps, tellement la tâche me paraissait ardue et mes compétences limitées. C'est mon beau-père, Marcel Bertrand, qui à l'époque m'a convaincu que je saurais faire et que je saurais être. Je ne l'ai jamais regrettée. J'ai continué à mener de front mon travail et mon engagement, tout en restant attentive à ma famille. Mais ça m'a permis aussi de découvrir que j'avais un mari très doux en cuisine. C'est en toute sérénité que je quitterai cette maison commune de Saint-Juéry, où j'ai passé tant de temps, en espérant l'élection de Blandine Tuelle et de son équipe, parce que j'en ai la certitude, ils s'offreront encore plus, encore mieux, à ce qui a été l'entreprise des équipes précédentes. Bien vivre ensemble à Saint-Juéry. Applaudissements